Je vous convie aujourd'hui à faire la connaissance d'un toponyme amphibie, c'est-à-dire un chemin et une baie dans le Saint-Laurent. Lance au foulon! C'est en 1637 que les jésuites reçoivent un territoire de 130 arpents à l'ouest de la ville de Québec pour y fonder une mission, la Mission Saint-Joseph, qui a pour objectif de convertir et de sédentariser les Autochtones qui viennent y pêcher pendant l'été. Ils vont y construire un fort avec à l'intérieur un moulin, une maison, puis une chapelle. Comme c'est un bienfaiteur qui finance la Mission, Noël brûlard de Sillerie, c'est lui qui donnera son nom à la Seigneurie, puis par la suite à la ville. Au cours du 17e siècle, la Mission est abandonnée, menacée entre autres par les épidémies puis par les attaques iroquoises. Les jésuites vont continuer à exploiter la ferme et y font construire des maisons de campagne, dont celle-ci, qu'on peut toujours visiter sur le chemin du Foulon. Au début du 18e siècle, c'est le Séminaire de Québec qui devient le propriétaire de cette portion du territoire où coule le ruisseau Saint-Denis. En 1710, le frère Hubert fait construire un moulin, un moulin à foulon pour fouler la laine. À son moulin, il joint une petite manufacture dans laquelle ses ouvriers peuvent teindre et tisser l'étoffe du pays. Le moulin va fonctionner jusqu'en 1734, année de sa mort. Et c'est comme ça que le chemin et l'Anse vont gagner leur nom. Chemin et Anse au Foulon. Mais pas pour longtemps, parce qu'en 1759, l'Anse au Foulon devient la Wool's Cove. En effet, c'est par là que le général Woolf débarque pour aller affronter les Français sur les plaines d'Abraham. L'Anse au Foulon ne retrouvera son nom francophone que dans les années 1970. En 1806, le blocus de Napoléon, en Europe, prive la Grande-Bretagne de bois. Ce qui fait en sorte que la métropole se tourne vers la colonie et l'Anse au Foulon devient l'endroit parfait pour installer deux nouvelles entreprises, le commerce du bois et les chantiers navals. Ce sont les cageux qui descendent par flottaison le bois coupé dans la vallée de l'Outaouais. Rendu aux anses de scénerie, le bois est écari, c'est-à-dire qu'il est transformé de forme rectangulaire pour être embarqué sur des bateaux vers l'Angleterre. En 1831, c'est les frères Gilmore, des Écossais, qui prennent le contrôle de la Wolf's Cove. En quatre ans avec leurs 150 employés, ils vont créer un énorme chantier muni d'un efficace moulin assis à vapeur. Leur succès fait en sorte qu'ils vont ouvrir quelques années plus tard un chantier naval. Et avec leurs mille employés, ils sont capables de construire simultanément quatre bateaux. L'Anse abrite tout ce beau monde. Les marchands et les nobles habitent en haut de la falaise, dans des maisons luxueuses entourées de jardins anglais. Les ouvriers s'agglutinent dans des maisons près de la grève. En 1832, le troisième des frères Gilmore, John Gilmore, va acheter le domaine Marchmont. Et d'ailleurs, c'est lui qui va donner son nom à la côte, la côte Gilmore, qui relie son domaine à l'Anse-aux-Foulons. Fait intéressant, bien avant que la côte Gilmore se nomme ainsi, c'est ce sentier que les Anglais vont emprunter pour aller affronter les Français sur les plaines d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 1947, la côte Gilmore et les terrains avoisinants appartiennent à la Commission des champs de batailles nationaux. À partir des années 1870, les entreprises Gilmore commencent à dépérir, puis font faillite. En 1877, John Gilmore disparaît, probablement à Montréal, puisqu'on retrouve son corps, quelques mois plus tard, dans les eaux du port de Montréal. Triste sort. À la fin du 19e siècle, avec l'installation du chemin de fer, on installe des quais à haut niveau et une activité portuaire commence à démarrer et à se développer dans l'Anse-aux-Foulons. Parallèlement à l'activité industrielle, le loisir trouve sa place. Le Yacht Club s'y installe en 1927 et une belle plage de sable fin fait la joie des baigneurs. Malheureusement, la pollution étant de plus en plus présente, on ferme la plage en 1970. Aujourd'hui, ce sont les piétons et les cyclistes qui remontent pacifiquement les chemins de l'Anse-aux-Foulons pour aller se balader sur les plaines d'Abraham. Est-ce que les citoyens auront un jour l'occasion de goûter à nouveau au plaisir de la baignade, au pied de l'Anse-aux-Foulons? Ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501